Ô capitaine, mon capitaine, où es-tu maintenant, toi, qui m'as ouvert une porte où j'ai trouvé, ma forêt toujours ouverte, mais que je n'ai jamais rencontré entre humains derrière ton rôle joué. La fée se métamorphose dans l'instantanée obscurité fermée à la nuit. Mon amnésie est facultative, mon activité est unique pour tenter d'exister. La perturbation guerrière est de nature universelle. Elle n'est pas belle, la vie ? Le torrent t'emporte ou te suit, c'est comme tu veux. Vous créez votre raison d'être. C'est insignifiant de croire que tu pourras me dépasser. Je me promenais avec toi. Je te suivais. Tu pensais avec moi par le sens que tu avais donné dans ta vie pour nous. Tes nuits étaient ton repos avec l'espoir d'aimer. À tout casser, tu m'aimais. C'est sûr au mieux que tu savais m'aimer. L'amour existait auprès cambriens déjà. Alors au quaternaire, ici, cette graine posée là-bas est aussi intense qu'hydrasile. Après moi, mon armure de souvenirs sera observée dans un musée du futur. Tu es ailleurs. Tu es ma limite. Tu es ma moitié d'avant. Autant en emporte le vent sur le lac. Le lac se confine à la liquidité de la densité de la pesanteur terrestre pour l'instant. Il ne me reste qu'à y croire parce que c'est la vérité sincère. Je suis la distance entre les êtres. Je suis la visite des disparus dans mon présent, dans mon cœur en mémoire. Je suis l'instinct de la tectonique des plaques parce que l'impression de flotter est réelle. Je suis une vieille montagne parcourue entre deux instants irrémédiables, juste après une avalanche bénigne, vue au loin, allongée sur ton transat, lentille sur ton nez. Te souviens-tu de la douceur des ailes de papillon ? Te souviens-tu du bleu des cieux que nous avons regardé ensemble ? Te souviens-tu quand nous nous sommes regardés et que nous nous sommes pris si fort dans les bras ce matin-là, avant que je t'amène sur ton avant-dernier lit ? Je ne pourrai plus tenir si fort, si sincèrement et si tendrement quelqu'un comme ce matin-là, de tout ce qu'il me reste à vivre de vie. Je suis une créature agréable, je ressens le froid parce que je suis chaud et vivant à l'altitude de l'eau liquide. L'eau liquide permet que j'utilise ma mémoire pour tenter d'exister vraiment, entre autres, au plus constructif de ce que je peux être de curieux. Je grave l'espace-temps de mes actes ouverts. J'ai la mer comme ami fidèle à la vie et même jusque dans la mort, au-delà du bien et du mal. La marée est une funambule. L'eau boue et s'effondre face au magma vivant. Il y a des mouvements perpétuels. Le flux et le reflux est l'essence de cet univers dans lequel je suis. Personne n'échappe à son passé. Je ne suis pas à l'abri. Je ne suis pas à l'abri. Je ne suis pas à l'abri d'oublier de donner toute l'énergie que je peux, m'inventer pour te donner mon témoignage avant de disparaître pour toujours. Quand on fait ce travail depuis aussi longtemps que moi, on ne croit plus aux coïncidences. J'ai trop longtemps été sourd et aveugle, tout le temps avant que des vies se pointent dans l'espace-temps du rire avant que la mort se mêle de ceux qui ne la regardent pas. Alors tu n'as plus peur. Tu es entièrement libre. La vie est dans la pluie. Le duel est. Les brumes du souvenir restent debout. Mais quelle est la couleur première du temps ? J'étais assis sur un rocher intact du mésozoïque moyen à y réfléchir au bord de ce torrent bleu de mon enfance verte et terriblement rigolote. Cette foudre passait à l'instant d'avant sur ma prairie d'illusions. Pas loin de son milieu m'avait parlé télépathiquement d'une théorie du futur pour me déstabiliser. Mais je n'avais pas bougé. Mais je n'avais pas bougé d'un nanomètre. Et je gagnais sur moi en calme spirituellement transformable en énergie pour rayonner sur mon aréopage. Le magma du temps glissait dans l'espace comme une habitude non négligeable dans l'entreprise de déstabilisation des immortels discrets et travailleurs du sud du mont Olympe. Mais pourtant, à l'ouest, rien de nouveau depuis des lustres. L'aube peut tout depuis ses naissances dans les premières étoiles conscientes. La mer qu'on voit danser le long des golfes clairs a des reflets changeants. L'Etna, au loin, à l'est de l'horizon, sans un mot, avec son très minuscule panache de fumée régulière et quotidienne, vous remet, sans gêne et sans complexe, à votre véritable place humaine. Si besoin est, avec un tout tout petit rocher de 117 tonnes et des poussières, bien placé par la destinée, sur la gueule, pour vous indiquer, avec une précision quasi atomique, la couleur réelle de votre âme actuelle.